C'est la société de la France entière, j'ai reçu des messages. Et puis il y a des gens, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète, mais je n'ai pas vu depuis 25-30 ans où l'épouse d'un ancien sous-préfet quand j'ai été élu, en 1983. Les restaurateurs de la Carpe et Frites sont venus la semaine dernière pour m'amener un magnifique corbeil avec plein de spécialités sous-vouleviennes, alsaciennes et du bon vin. Ils sont venus en délégation, ils étaient cinq, ça m'a énormément touché. J'ai aujourd'hui un vrai miraculé, je te félicite et te souhaite un meilleur rétablissement possible. Je retrouve ainsi les grandes qualités de l'homme que vous êtes et que j'estime beaucoup. Nous souhaitons de tout cœur un très bon rétablissement et oublions ces mauvais moments que la vie nous réserve parfois. Je les prends au hasard, ça c'est un ancien sous-préfet aussi de Bretagne, qui habite en Bretagne maintenant et qui était sous-préfet là aussi dans les années 80. L'Alsace, nous sommes heureux d'avoir appris que monsieur est enfin sorti et que tous ces moments trop pénibles ne sont bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Même le chanoine 10, avec lequel je n'avais pas forcément toujours un, apprend avec un immense plaisir, un véritable soulagement, le retour parmi les vivants de monsieur le député Jean-Luc Reitzel, lui souhaitent de pouvoir reprendre toute sa place au service du bien public et commun, l'assure de son plus cordial et fidèle souvenir. 2020 sera l'année Charles de Gaulle, mais elle sera aussi l'année Jean-Luc Reitzel. C'est pas gentil ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501